Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les Blakey News Là je viens de remarquer en plus de ça j'ai les yeux tout bleus C'est bizarre des fois j'ai les yeux verts des fois les yeux bleus Et en plus de ça une nouvelle coupe donc je tenais à remercier quand même ma copine De m'avoir juste passé la tourneuse comme ça tout autour Et voilà même merci à toi je t'aime Aujourd'hui on va parler de GTA 6 Certainement d'autres Youtubers aussi en ont un peu parlé Puisqu'il y a eu des petites informations Ces dernières on va dire 48, 72 heures Bien 72 heures Attention on en parle beaucoup de sites internet aussi en parlent Soit disant des lignes, des sources, des informations Mais pour l'instant rien n'est officiel de la part de chez Rockstar Je précise et je tenais à le préciser Et il y a quand même des choses assez intéressantes Et d'ailleurs je vais vous le lire c'est en anglais Petite traduction aussi en français On est très fort en ça Et puis aussi je vous mettrai de toute façon dans la description Le lien du site où vous allez vous retrouver Toutes ces petites infos Sachant qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres sites aussi internet Qui proposent à peu près les mêmes choses Donc je ne vais pas aussi vous mettre la vraie source Parce que je ne sais pas d'où elle vient exactement En fait il y a plein de sites internet qui en parlent Et puis après ça reste à voir En tout cas ce qui est sûr Et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui C'est que c'est assez cohérent avec ce que je vous ai dit depuis le début Donc c'est pour ça aussi que je vous le présente Et que je vais vous en parler La première chose c'est que GTA 6 Donc en gros le jeu Et ça de toute façon on n'est pas bête Mais il est en cours de développement Et que à ce qui paraît depuis ces petites sources là Qu'il sera annoncé et risque de sortir dans deux ans En 2018 Et ce qui est assez logique Parce que ça je vous ai fait d'ailleurs un tas de petites vidéos En vous parlant soit 2018 soit 2020 Que cette date là n'est pas forcément que pour ce jeu C'est à dire que ce sera un peu en cohérence aussi avec les plateformes de jeux vidéo On aura bien sûr certainement les nouvelles Playstation ou Xbox Peut-être la Playstation 5 qui apparaîtra en 2020 Et que c'est à dire on va se remettre dans le même cycle Qu'on a déjà vu avec GTA 5 Où au début il est apparu par exemple sur les anciennes générations de consoles Donc la Playstation 3, la Xbox 360 Et puis après ils sont apparus sur la nouvelle génération de consoles Donc c'est ce qui risque de se produire en fait C'est à dire qu'en 2018 on risque d'avoir donc GTA 6 Qui va apparaître sur PS4 et sur Xbox One Et certainement en 2020 on normalement devra retrouver Et ça je vous en avais parlé aussi avec que ce soit Microsoft Ou que ce soit Sony aussi Qui devra aussi remettre encore une nouvelle génération de consoles Donc la Playstation 5 avec la Xbox je ne sais combien Mais voilà c'est un peu la logique de tout ça Et ça ça confirme un peu ce que je vous dis en fait Bien depuis le début Bien dire aussi que c'est pas vraiment en fonction du jeu en lui même C'est une question de business Et de se faire un maximum d'argent Et aussi parce que eh bien Rockstar Games bien sûr travaille Avec ces plateformes là Que ce soit Sony ou Microsoft Et qu'il faut bien que voilà il y a des bonnes laisons Et que ça se fasse aussi dans les meilleures conditions possibles Pour que aussi ces plateformes là Eh bien se fasse un maximum de fric sur leur console Petite chose aussi Expected to have an appearance in the next E3 Which will be helped Donc next year 2017 Donc ça c'est un autre petit truc aussi It will be released in 2018 To give away the current Grand Theft Auto 5 As it is still earning a lot of sales until today Bon bref ça c'est des petites parenthèses qui rajoutent En disant comme quoi Eh bien Rockstar va présenter ce futur GTA Eh bien à l'E3 2017 Je ne pense pas parce que Rockstar Ne fait pas vraiment ce genre de choses Ils font un peu leur annonce dans leur coin Rockstar c'est vraiment une grosse entreprise Qui aime bien j'ai l'impression de Voir rester dans son coin Et de toute façon ils ont tellement d'influence Tellement d'impact aussi sur les réseaux sociaux Qu'ils n'ont même pas vraiment besoin De ces grands salons de jeux vidéo Enfin pas forcément que de jeux vidéo Mais de ces grands salons pour promouvoir leurs produits Bon ça c'est une autre petite chose aussi Qui a été rajouté en parlant du mode histoire Maintenant c'est vrai qu'on se concentre Beaucoup plus sur le mode en ligne Et c'est ce qui va certainement arriver en gros Avec GTA 6 où eh bien Si tu te concentres vraiment dans le mode histoire Tu peux le terminer en 24-48 heures Donc très rapidement Il n'y a pas Bon il y en a qui ont été déçus du mode histoire de GTA 5 Après voilà ça c'est en fonction des avis de chaque personne Voilà qu'ils ont leur propre avis sur le jeu Dernière petite chose très intéressante C'est C'est-à-dire que normalement Eh bien ce futur jeu Ce qui paraît aussi assez logique Eh bien il est en cours de développement Il prend beaucoup de temps aussi Eh bien parce que tout simplement Il sera certainement Sous ultra haute définition Donc un peu plus de 4000 pixels Et que aussi on va rajouter Eh bien La virtual reality Donc les casques à réalité virtuelle Certainement Et avoir vraiment un visu On va dire de 180 degrés Ou voir un peu plus Eh bien dans le jeu Eh histoire que tu sois vraiment Euh Plus dans le jeu Une grande immersion Et ça Franchement Ça risque de faire mal Parce que Walkstar C'est pas une petite boîte Tu vois Si eux ils font de la réalité virtuelle C'est que ça Ça donne du lourd C'est pas un petit truc tout cassé Ou genre ça a été développé rapidement Là si t'as Walkstar T'inquiète pas Mon gars On achète tous le casque de réalité virtuelle D'ailleurs il y a aussi la Playstation 4 Qui va être vendu dans pas très longtemps Avec le casque de réalité virtuelle proposé C'est à peu près tout pour aujourd'hui Merci d'être un petit GMLF2 Ça fait super plaisir J'espère en tout cas Que mon accent en français et anglais Vous aura fait plaisir aussi De me suivre sur ma page Facebook Sur mes réseaux sociaux Tout ça c'est dans la description Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out